Musique Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau weekly vlog On est lundi comme vous l'avez vu Je suis allée à mon cours de pilatré former C'était génial Et puis je vois que je fais bien des progrès Donc c'est super valorisant, c'est cool Vous ne rêvez pas, je porte un pull noir Je vous ferai mon petit look du jour un peu plus tard dans la vidéo Je ne porte quasiment jamais de noir J'ai eu un coup de foot pour ce pull Donc je l'ai pris Et je ne... enfin je suis partiellement maquillée Parce que mon teint est maquillé mais pas mes yeux Parce que je file dans 20 minutes à peu près Chez mon esthéticienne Aurélie Si vous êtes dancing, vous cherchez une super esthéticienne Je vous mettrai son site Et vous avez toutes les infos, je vous mettrai tout ça sous la vidéo Aurélie elle me fait tester très gentiment et gratuitement Des soins assez fréquemment J'ai déjà testé plein de choses Manucure, pédicure, soins du visage Et là j'y vais pour une teinture de cils Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait ça C'est quelque chose que je faisais systématiquement l'été Pendant des années Mais il y a de ça bien 10 ans en arrière Enfin en tout cas avant la naissance d'Inès Et j'ai eu envie de le refaire Alors on n'est plus du tout en été Mais j'avais envie de le refaire Pour avoir le regard un peu plus ouvert Sans avoir forcément apporté du maquillage C'est quelque chose que j'aime bien Donc je pars dans 20 minutes Je crois que je peux me détacher les cheveux maintenant Je crois qu'ils sont encore un peu humides D'hier soir Mais je pense que ça peut le faire Et je vais bien me couvrir Parce que ça y est, il fait frais L'automne est arrivé pour de bon On s'est pris un bon moins 15 degrés en 24h clairement Donc je vais attraper une petite veste Et après je file Je viens de rentrer chez moi Comme vous avez vu J'ai fait ma teinture de cils Voilà ils sont complètement droits Et puis je suis un peu démaquillée autour des yeux Parce que du coup on est obligé de démaquiller Pour les teindre Mais ça fait même un petit effet un peu liner J'avais oublié que c'était comme ça Elle m'a teinté aussi ceux du bas Et trop contente D'avoir refait cette teinture Que je n'avais pas fait depuis des années Sur la route du retour J'ai fait quelques petites courses J'ai acheté un petit bouquet de fleurs séchées Chez ma copine Clara de Blumeco Parce que j'ai un cadeau à faire En fin de semaine pour un atelier Et bien ça sera d'ailleurs à la fin du Enfin vous verrez l'atelier à la fin du vlog Que vous êtes en train de regarder Je suis passée au petit sou Parce que j'avais un cadeau à faire pour un enfant J'ai acheté une carte d'anniversaire Pour un anniversaire aussi Et je suis passée Acheter le cadeau d'anniversaire de Quentin C'est écrit sur tout ça Qu'est-ce que c'est Donc voilà Je ne vous montre pas ce que c'est Parce que Quentin verra cette vidéo J'ai eu la chance d'avoir un mari Qui est hyper soutenant Il regarde toutes mes vidéos Il écoute tous mes podcasts C'est juste tellement cool Et il verra cette vidéo Avant son anniversaire Donc je ne vais pas gâcher la surprise Mais voilà Quentin sache que j'ai acheté une partie de ton cadeau Et le reste du cadeau d'ailleurs arrivera Probablement par la poste Et j'espère que ça arrivera Avant son anniversaire Je sais qu'il y a eu un bon retard Ça fait pourtant un moment Que j'ai commandé le produit en question Mais on croise les doigts Je vous retrouve pour vous présenter Mon partenaire du jour Cette portion de la vidéo Est en collaboration commerciale Avec le géant de la beauté asiatique J'ai nommé YesStyle Je vous en ai parlé en détail Dans une vidéo que je vous retrouverai Que je vous mettrai sur l'écran C'était un vlog je crois bien Donc j'ai travaillé avec YesStyle Pour cette première vidéo Dans laquelle ils m'ont proposé De recevoir des produits Issus de leur site A vrai dire il y avait tellement de références Et ça faisait tellement longtemps Que je n'avais pas commandé sur le site Que je n'avais pas envie De prendre n'importe quoi Ou de me laisser guider Juste par parfois des packaging Des noms de produits etc Donc je vous avais posté Une boîte à questions sur Instagram Pour vous demander De me faire part de tous vos favoris Sur le site J'ai reçu une quantité de réponses Pas croyable Et je n'avais sélectionné Que des produits Que vous m'aviez conseillés La vidéo en question remonte A quelques mois en arrière maintenant Parce que si je ne me trompe pas Je l'avais filmé fin août Donc il s'est déroulé deux mois Pendant lesquels j'ai pu tester La majorité des produits Que j'avais reçus Et je reviens vers vous Aujourd'hui avec un top 5 J'avais envie de faire un top 3 Mais en fait il y a vraiment Cinq références Parmi tous les produits Que je vous avais présentés Que je veux vraiment vous remontrer Dans cette vidéo Parce que ce sont de vrais coups de cœur Et que je suis très 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 content De les avoir découverts Donc je vous refais un petit topo YesStyle, le géant Comme je vous disais La beauté asiatique Principalement des marques Japonaises et coréennes Moi ma première commande remonte A l'année 2012 Donc ça fait très longtemps Que je connais ce site Pour moi c'est vraiment La référence dans le domaine C'est sur ce site Que retrouvent les marques Les plus connues Et puis il y a vraiment de tout Pour tous les budgets Pour toutes les carnations Pour tous les types de peau J'ai fait l'effort De vous présenter vraiment Cinq produits différents C'est à dire que j'ai pas pris De sérum ou de crème Tout d'abord le baume démaquillant Clean It Zero De la marque Banilaco Il était beaucoup revenu Dans vos recommandations En fait moi j'ai tendance A être davantage amatrice D'huile démaquillante Plutôt que de baume Parce que je trouve que parfois Les baumes sont un peu solides Un peu long à masser Pour que le baume Se transforme en huile etc Alors celui-ci C'est clairement le baume Qui m'a réconseillé Avec les baumes démaquillants Puisqu'il a une texture Qui est vraiment très crémeuse Très aérienne Et en fait au contact de la peau Et avec très très peu de mouvement Il vient très très vite Se transformer en huile L'efficacité est redoutable J'avais pris deux pots Celui-ci de Je sais pas si je vais pouvoir Vous donner le grammage Non c'est pas écrit Mais ça c'est un petit format Qui est pratique pour les voyages C'est ce que j'ai emmené En déplacement dernièrement Et j'ai pris aussi le gros pot Qui est dans ma salle de bain Que je garde du coup A la maison Ensuite un sérum À l'acide hyaluronique De la marque Cosserix Écoutez fabuleux Franchement ça vaut pas le coup De se pencher sur des marques Plus coûteuses C'est vraiment l'acide hyaluronique Parfait Qui hydrate bien Qui a une texture un peu gélifiée Donc ça permet de le répartir Correctement sur le visage Le cou, le décolleté Il a pas d'odeur Il se glisse parfaitement Sous n'importe quelle autre crème Il l'appelle essence En fait c'est une sorte d'eau Un petit peu gélifiée C'est vrai que c'est pas tout à fait La texture d'un sérum Mais c'est un produit Qui se glisse sans aucune difficulté Dans votre routine de soins Et je suis hyper contente De l'avoir découverte Ensuite On ne la présente plus La mythique crème solaire Beauty of Joseon SPF 50 Plus PA Plus 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 C'est une crème solaire Qui contient des extraits de riz Et des probiotiques Écoutez Elle est fidèle à sa réputation Elle est incroyable Que ça soit en termes De protection solaire Puisque voilà Comme je vous ai dit Il y a vraiment tout ce qu'il faut dedans Pour être bien protégé Des rayons UVA UVB Elle est agréable à utiliser Elle est pas grasse C'est difficile à croire Quand on la teste Pour la première fois Qu'il s'agit d'un filtre solaire Elle se présente comme ça Et vous allez voir Qu'en fait En un passage Voilà Elle se transforme tout de suite En petite crème légère Hydratante Elle est pas grasse Elle fait pas briller la peau C'est une super base de maquillage Vraiment je comprends Tout le bien Comme on a dit jusqu'à présent Le tube est bien fait C'est une matière plastique Au début je pensais Que c'était du métal Donc il n'y a pas de risque Que ça se perce Si vous avez envie De vous mettre au filtre solaire Je vous recommande vivement Tous ceux qui viennent Des pays asiatiques Parce qu'ils sont vraiment Pionniers dans le domaine Et voilà Celle-ci de chez Beauty of Joseon J'en avais beaucoup entendu parler Et je suis pas déçue De l'avoir testée Ensuite La Deep Sea Pure Water Cream De la marque Purito Un très très bon produit Pareil en base de teint Un bon hydratant Qui fait juste bien son travail Il contient 60% d'eau de mer 2% de niacinamide De l'acide hyaluronique Du panthénol Et donc il garantit Une hydratation profonde C'est un petit gel crème Que les peaux mixtes à grasse Vont absolument adorer A nouveau Voilà cette texture Ça s'étale comme un voile La peau toute la journée C'est hyper confortable Ça sent rien Ou si peu C'est un produit Qui est vraiment idéal Pour venir hydrater la peau Vite et bien Et c'est à nouveau Une très bonne masse De maquillage Et le dernier favori Et pas des moindres Il s'agit Des petits patches Anti-boutons De la marque Cosserix Alors vous allez voir Que j'ai bien dégommé Le paquet Puisqu'il ne me reste Que cette quantité là Plusieurs choses Qui me plaisent beaucoup Avec ces patches Tout d'abord Vous avez plusieurs tailles De patches différents Ce qui est pas mal Si vous avez Ça arrive Une constellation de boutons Où un gros patch Ne va pas couvrir Toute la zone Ça vous permet vraiment De cibler Les petits boutons Un à un Ça colle bien sur la peau Pour peu qu'on l'applique Sur une peau propre Démaquillée Sans soin ni rien Il faut vraiment Que la peau soit Complètement nue Il y a tout de suite Une légère sensation De picotement Qui me fait dire Que le produit Qui est contenu dedans Est vraiment actif Et ça c'est quand même Quelque chose Que je trouve agréable Quand on vient placer ça Sur un bouton bien inflammé Le sachet est très bien pensé Puisque si vous l'avez Bien découpé à la base Et que vous reglissez Et de partir de leur emballage Et surtout ce que j'ai aimé C'est qu'il y a vraiment Une efficacité sur le bouton Sans avoir de côté asséchant En fait je crois Que je teste plein de trucs Pour les boutons Et je reviens toujours Vers les patchs Parce que ça reste Une solution locale Qui vient vraiment Physiquement emprisonner Le bouton Pendant une nuit entière Et en termes d'efficacité Il n'y a globalement Pas beaucoup mieux Donc je suis hyper hyper contente De ce produit Je crois que sur les 5 Que je vous présente Je vous conseille vraiment La crème solaire Et ces petits patchs Cosserix Voilà si je dois faire un top 2 Dans le top 5 Que je vous dirai ces deux là Je pense qu'à l'avenir Je vais repasser une commande YesStyle Peut-être l'année prochaine Voilà quand j'aurai Descendu un peu le stock De tout ça Si vous avez d'autres produits A me conseiller Que je n'avais pas pris Dans cette précédente commande Vous pouvez me dire ça Dans les commentaires Et je me ferai un plaisir De détester ça Et la bonne nouvelle C'est que le code promo De la dernière fois Est toujours valable Je vous le mets sur l'écran Le code c'est Mariel10 Il vous offre 10% de réduction Sur l'intégralité du site YesStyle Donc pas uniquement Sur ce que je vous ai présenté A partir de 49€ d'achat Et il est cumulable Avec toutes les promos en cours Et je sais qu'il y en a Beaucoup en ce moment Donc vous pouvez vous en servir Pour vous faire plaisir Et avec tout ça Je réalise que je ne vous ai pas montré Mon petit look du jour Du coup j'ai toujours Mes petits débardeurs En mélange de cachemire et coton Je crois de chez Intimissimi Je les ai acheté dans toutes les couleurs J'en ai au moins 5 ou 6 Dans ma penderie L'hiver pour mettre Sous des petits pulls C'est quand même bien pratique Et ils ont un peu de dentelles Voilà au décolleté aussi Les bretelles sont réglables Ce pull vient de chez Zara Je ne me souviens pas de la dernière fois Où j'ai acheté quelque chose chez Zara Mais je l'ai vu Il est parfait La petite coupe avec La découpe ici Il n'est pas cintré Mais du coup si on le prend bien La taille il tombe bien Les manches sont longues Il est confortable Il est noir Ce qui est incroyable Je ne porte jamais de vêtements noirs Il y a quand même une belle rayure Écrue au milieu Mais je le trouve ravissant Et je suis trop contente Avec un pantalon un peu élégant Finalement il est plus élégant Que ce qu'il en a l'air On peut vraiment le porter De plusieurs façons Le jean c'est un Marcel Je confonds toujours Je crois que c'est un Marcel De chez Promod En version Claire Très très délavée Ma petite ceinture Des petits hauts Et mes créoles Ce sont des Aurélie Biderman Que j'aime beaucoup De la gamme Positano Je les ai achetés Cet été ou l'été dernier Je ne me souviens pas Et je les porte assez souvent Parce que je les trouve Trop mignonnes C'est la version beige J'essaierai de vous mettre Des références de tout ça Sous réserve que le pull Soit toujours disponible Parce que chez Zara Quand même les collections Bougent très très vite Le jean il existe encore Peut-être pas forcément Dans ce délavage exact Mais c'est sûr qu'il existe encore Et les créoles J'essaierai de vous trouver un lien Fin de journée 18h47 Je suis en train de préparer Le repas pour ce soir Quentin est sur la route Et moi je suis allée rechercher Inès à la danse Je voulais vous reparler De cet appareil Le Easy Soup de Moulinex Alors je sais qu'il existe Plusieurs modèles Je crois que celui-ci Je l'ai eu pas trop cher Justement parce que C'était une fin de série Mais peu importe A partir du moment Où ça s'appelle Easy Soup Ou que c'est un truc à soupe Peut-être même pas forcément De la marque Moulinex Vous pouvez foncer C'est incroyable Ça cuit sous pression Donc ça cuit hyper vite Vous jetez juste vos légumes dedans Vous mettez un peu d'eau Éventuellement un peu d'épices Et il n'y a même pas vraiment besoin De rajouter autre chose C'est tellement facile d'utilisation C'est facile d'entretien C'est incroyable Je peux que vous conseiller D'investir dans un truc du genre C'est vraiment un appareil Qui nous nous sauve Et je l'ai ressorti Là depuis quelques semaines Parce que le froid arrivant C'est toujours agréable De manger une petite soupe Et tout le monde aime ça à la maison Donc trop bien Meilleur achat de ces dernières années Et sinon je suis passée A la bibliothèque Chercher des livres pour Inès Si vous avez des enfants Ou vous connaissez des enfants Autour de 6 ans Les Samy et Julie C'est des petits livres de lecture Qui fonctionnent très très bien Donc j'en ai pris 3 Ça ne vaut pas le coup de les acheter En fait Parce qu'une fois que les enfants Les connaissent Franchement autant les prendre A la bibliothèque Et je lui ai repris aussi Un livre de la famille Oukilé Le fameux dont je vous parlais La dernière fois Une sorte de grand Où est Charlie Je vais finir le vlog ici Je vous donne rendez-vous demain Coucou Bienvenue pour ce jour 2 Aujourd'hui on est mardi J'ai pas hyper bien démarré la journée Puisque je comptais aller chez Grandfray Faire des courses Donc j'ai posé ma fille à l'école Et j'ai filé chez Grandfray Pour réaliser que Le Grandfray ouvre à 9h Et j'ai pas le souvenir Qu'il ouvrait à 9h Pour moi il ouvrait à 8h30 Du coup j'ai envoyé un message à Quentin Parce que c'est souvent lui Qui va chez Grandfray Et il m'a répondu un truc du style Oui oui c'est 9h Bah moi quand c'est ça J'attends une demi-heure devant Et j'ai dit mais Non Moi je attends une demi-heure Dans ma voiture A scroller sur mon téléphone Non j'avais pas de livre J'avais rien Du coup retour à la maison J'en ai profité pour travailler Et je repartirai Chez Grandfray un peu plus tard Mais je me suis dit On a vraiment pas le Le même fonctionnement Avec Quentin Enfin moi perdre 30 minutes Sur mes semaines qui sont déjà bien courtes Parce que je travaille que sur Les horaires D'école de ma fille Et bah je peux pas vraiment me le permettre Donc je suis de retour à la maison Là je suis connectée sur mon ordi J'ai une visio avec une marque ce matin Qui me présente un produit Dans le cadre des trophées de la maison saine C'est une collab qui se passe sur Instagram Il y a un des appareils ménagers que je teste Qui a l'air assez complexe Donc je vais avoir une visio ce matin Pour comprendre vraiment comment apprivoiser la bête Bon j'ai pas eu le temps d'aller chez Grandfray Et je n'aurai pas le temps d'y aller Parce que la visio a duré une heure Ou même un peu plus d'une heure Et je pensais pas que ça durerait si longtemps Ensuite il a bien fallu manger Et depuis que je vous ai parlé de mon rendez-vous Avec ma diététicienne Je vous mettrai la vidéo Où je vous en avais parlé sur l'écran Et ben je fais vraiment en sorte de m'arrêter Pour manger et pour bien manger Donc ça prend un peu plus de temps Mais c'est pas grave Et après j'ai dû traiter C'est-à-dire une urgence Il n'y a rien d'urgence dans ce métier Mais un projet un peu en last minute Bref qui nécessitait que je travaille aujourd'hui dessus Parce que demain c'est mercredi Et que je suis avec ma fille Et bref du coup voilà Je me suis mise sur ça à fond Donc demain on est mercredi Et j'irai chez Grandfray demain Avec ma fille Parce que ça sera encore plus simple Parce qu'elle aime bien en plus Faire les courses avec moi Comme ça elle me dira ce qu'elle veut Et ça sera pas plus mal Et justement en parlant d'Inès J'étais en train de faire du rangement dans sa chambre Et je voulais vous donner des idées lecture Si vous avez des enfants Autour de 6 ans Enfin voilà il n'y a pas d'âge spécifique Pour ce que je vous présente Mais on va dire entre 5 et 8 ans Ou bien que vous avez un cadeau à faire à un enfant Ça je sais que c'est quand même quelque chose Qui est toujours compliqué Y compris quand comme moi on a un enfant Et bah franchement parfois on manque un peu d'aspiration Donc je vous mettrai les références sous la vidéo Si ça peut vous intéresser Tout d'abord Pista chez Soda C'est une petite collection Chez La Rousse Jeunesse C'est La Rousse Jeunesse Qui m'a fait parvenir le premier tome Et en fait on en a racheté 3 ou 4 derrière C'est une histoire super mignonne Avec des petites sorcières Les personnages sont sympas Ça se lit tout seul C'est mignon Il y a de belles valeurs C'est très chouette Donc ça c'est validé 7,95€ Le livre Et il y en a bien 5 ou 6 dans la collection Le deuxième Bon je pense que vous connaissez Mortel Adèle Ça c'est sous forme de bande dessinée Donc Inès aime bien en ce moment Et puis ça permet d'apprivoiser justement Le format bande dessinée Comprendre les bulles qui parlent Etc Alors là des tomes Il y en a une quinzaine Ça il y en a aussi en bibliothèque Donc c'est pas forcément nécessaire De les acheter Je ne sais même pas quel prix ça coûte Parce que c'est pas écrit Ça doit être une dizaine d'euros aussi Et c'est chez Bayard Jeunesse Donc lui On lui a acheté Parce que justement C'est un peu long à lire Et que ça lui permet De l'avoir à la maison Et de le relire quand elle veut Elle a même mis ses petits marque-pages Et c'est une série Voilà Que je pense qu'il n'a pas besoin Qu'on lui fasse sa pub Mais c'est très chouette Et ça je l'ai reçu également De la part de Larousse Jeunesse Il m'en vend en fait souvent Leur nouveauté pour enfants Et ils ont des super super livres Des très beaux livres de contes Avec de belles illustrations Et puis ça c'est un autre format C'est une sorte de journal intime D'une sorcière qui s'appelle Anna Kadabra C'est joliment illustré C'est hyper ludique Il y a des recettes Il y a des formules magiques Il y a des histoires C'est hyper mignon Alors c'est un gros livre Il y a de la matière Ça coûte 17,95€ Donc c'est chez Larousse Jeunesse Comme je vous le disais Et là pareil Elle a mis son petit marque-page Et en ce moment Elle est très sorcière Ma fille ça lui plaît beaucoup Et quant à mes lectures à moi Vous le savez peut-être Mais je vous le redis Je rédige régulièrement des articles Qui s'appelle Lu dévoré adoré Que je mets sur mon blog Où je vous présente Mes trois dernières lectures On en est au moins A la 8ème ou 9ème édition Donc je vous invite A découvrir ça sur mon blog Si vous voulez savoir Quelles étaient mes lectures récentes Et c'est une fin de journée On vient de rentrer à la maison Je suis en train de faire à manger tranquillement Sachant que cette semaine Je crois que j'aurais été quasiment maman solo Quentin a un rythme de travail pas croyable Ça va se calmer à partir de la semaine prochaine Pour les vacances scolaires Ce qui est une bonne nouvelle Je vais faire un plat un peu inventé Les italiens ont sueur J'appelle ça la bolognaise aux courgettes J'ai un beau filet de courgettes Ce sont les dernières Donc il faut qu'on en profite Je les fais revenir dans l'huile d'olive Avec de la viande hachée Là c'est du bœuf Des épices Donc de l'ail Des herbes de Provence Sel, poivre bien sûr Ensuite j'ajoute Une brique de concentré de tomate Et une conserve entière de tomates Vous savez des tomates en dés Je fais revenir tout ça à un long moment A côté de ça je fais cuire des pâtes De quelques sortes Et de quelques formes que ce soit Ensuite on mélange tout On ajoute un peu de parmesan Et tout le monde se régale J'aime bien ce plat Parce qu'il y a suffisamment de viande Pour avoir suffisamment de protéines Suffisamment de légumes Pour que vous mettiez pas mal de courgettes Des féculents à côté Un peu de fromage pour le côté gourmand Et c'est un plat qui plaît à tout le monde Ça se réchauffe bien J'ai pas forcément de quantité à vous donner Là je vais faire cuire 500 grammes de pâtes avec Et puis je vais pas forcément reconstituer tout de suite les deux Je verrai s'il me reste de la sauce Et je recuirai des pâtes à l'avenir C'est un plat qui plaît bien à tout le monde Qui est réconfortant Qui est quand même assez rapide à préparer Mais c'est pas pour autant un truc tout prêt Donc c'est chouette de faire un peu de cuisine Si vous avez besoin d'inspiration en cuisine Là je suis dans une bonne période Mais vous savez que par moments j'en manque cruellement Donc je vais me permettre de vous faire passer Cette recette avec de gros guillemets Inès est sous la douche Je vais faire cuire tout ça tout de suite Je vous incrusterai là tout de suite La recette une fois qu'elle est terminée Une fois qu'elle est dans l'assiette Pour que vous voyez le rendu final Et je vais finir le vlog ici pour ce soir Je crois que Quentin est pas encore sur la route du retour Il est 18h35 Donc on va peut-être manger un peu tard Je vous retrouve jeudi matin Coucou ! Aujourd'hui on est jeudi On est partiellement tous les deux à la maison Quentin et moi Il est en clientèle ce matin Du coup j'en profite Là il est bientôt 11h Je travaille sur mes projets Toute la matinée Et cet après-midi Il faut que je l'aide Puisqu'en fait Il va être formateur Pour... Enfin il va donner des cours Dans le cadre de... Voilà de son métier actuel Il a rédigé tous ses cours Mais je l'aide du coup à mettre en page Pour des powerpoint Pour que ça soit Plus interactif Plus ludique Pour les étudiants Qui recevront ces cours Donc on va s'occuper de ça Cet après-midi Je pense qu'on en a pour un paquet d'heures Et ce matin on a pris le petit déj ensemble C'était trop chouette C'est quelque chose qu'on fait Souvent quand on est tous les deux Là ça fait quelques temps Que ça s'est pas produit Parce qu'il a eu un rythme de boulot Assez effréné Donc on en a profité ce matin C'était chouette Inès est à l'école Je vais la rechercher ce midi On mange tous les... Trois ou toutes les deux ensemble Je sais pas si Quentin sera rentré Voilà pour le programme de la journée Et ce soir j'ai un... Je suis en train de me rendre compte Mais j'ai pas mis de boucle d'oreille Je vais aller en mettre Ce soir j'ai un atelier créatif Je vous emmènerai avec moi Ça a l'air trop trop chouette Je vous raconterai ça Si vous êtes sur ANSI Ça risque de se reproduire à l'avenir Aujourd'hui je crois que c'est Une session qui est réservée pour Des influenceurs Ou en tout cas des gens Qui vont pouvoir faire la promotion De ces ateliers C'est Emmanuel qui m'invite à y participer Mais je vous raconterai ça Un peu plus tard dans la journée Pour l'heure j'ai du linge À ranger Comme vous pouvez le constater Le sèche-linge est fini Donc je vais aller plier et ranger tout ça J'ai fait un peu de repassage d'appoint ce matin Donc je vais aller ranger aussi Ma machine Le cube de Calor Je vous en avais parlé L'année dernière Non encore l'année d'avant J'avais reçu cette machine Dans le cadre des Trophées de la Maison Seine J'étais ambassadrice en 2020 Quelle année c'était ? 2022 Et je suis ambassadrice pour l'année 2024 Puisque les gagnants seront élus l'année prochaine Et c'est génial C'est une sorte de centrale vapeur Mais d'appoint dans le sens où c'est pas un vrai fer Vous inquiétez pas je le touche parce qu'il est froid Ça a la puissance Enfin je pense que ça a même une meilleure puissance Que la plupart des vrais fer à repasser quoi Donc pour défroisser, pour entretenir Pour purifier les lénages etc C'est avec ça que j'entretiens notamment mes moères Je crois que ça coûte une petite fortune Mais franchement c'est génial Je réalise que je vous ai pas repris de l'après-midi Mais on a bossé comme des dingues Avec Quentin sur ses cours Il était à côté de moi Il me faisait la dictée en gros Et moi je mettais en page Et puis après j'ai retravaillé sur les contenus aussi Pour qu'on gagne un peu de temps Parce qu'on a encore du pain sur la planche Où sont mes clés ? Ici Et me voilà arrivée donc à la Maison Gaïa La Maison Gaïa c'est un espace Pas très loin d'Annecy Où il se passe plein de choses Dont des masterclass Mais moi je suis là pour Emmanuel Je vous mettrai son site Son compte Instagram Ça fait longtemps qu'on se connait avec Emmanuel Elle avait une très belle marque de bijoux auparavant Qui s'appelait Manarola Maintenant elle est partie sur d'autres projets Dont des ateliers créatifs pour adultes Débutants ou pas Pour enfants, pour famille Ça démarre à fond là Elle est en train de déplacer des montagnes Pour créer des choses incroyables Et donc elle a eu la gentillesse de m'inviter A cet atelier J'allais vous dire le contenu de l'atelier Mais c'est dans mon téléphone Qui est en train de filmer cette séquence Ça s'appelle Create and Chill Donc je ne sais pas exactement quel est le programme J'ai pas trop cherché volontairement Pour être surprise On va être plusieurs Comme je vous disais Influenceuses Journalistes Je ne sais pas qui sera là ce soir Et on va passer un moment Et on va passer un moment entre filles Parce que je crois qu'on ne sera que des femmes Autour d'un moment créatif Et après avoir passé l'après-midi Sur l'ordinateur Ça va me faire du bien De m'évader un petit peu Je crois qu'on a un petit apéro dînatoire Mais je vais vous filmer Quelques petites séquences Et je vous retrouverai probablement Après la soirée Une fois que je serai rentrée à la maison Je viens de rentrer à la maison Il est 22h50 J'ai passé une super bonne soirée C'était tellement bien Ce petit atelier créatif Voilà mon oeuvre Qui est censée Se regarder dans ce sens C'est de la peinture à la gouache Je n'avais jamais fait de gouache Enfin j'ai bien dû en faire Quand j'étais petite Mais je ne me souviens pas De la façon dont ça s'exécute Habituellement je fais de l'aquarelle A la maison Et c'était un exercice Radicalement différent Mais avec toutes les explications Des manuels C'était beaucoup plus simple Que ce que j'aurais pu imaginer On a été super bien guidés Et c'était un bon moment aussi Pour faire connaissance entre nous On était une douzaine de personnes On a super bien mangé Le buffet c'était C'est Boca Local Qui s'en est occupé C'est une entreprise Qui est située A Douce-Arts Si je ne m'abuse En tout cas autour du lac d'Annecy Et voilà Je suis toute ressourcée Je crois qu'Inès et Quentin Se sont fait une bonne petite soirée pyjama A base de dessins animés Et de pop-corn Quant à moi Je vais aller me laver Me mettre en pyjama Et je file me coucher J'espère que ce nouveau weekly vlog Vous aura plu Je vous donne rendez-vous Dans le prochain D'ici là N'hésitez pas à vous abonner Si vous souhaitez Ne louper aucune vidéo Je sors une vidéo Tous les dimanches A 6h du matin Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt